4 avril 2001 Paul Eman, personnage clé du catch hardcore, annonce la fermeture de la ECW. La fédération de l'extrême, endettée de presque 9 millions de dollars, n'a pas d'autre choix que de vendre la compagnie. En 2003, après plusieurs références à la ECW, la WWR achète les droits et les biens de la fédération créée par Todd Gordon. Paul Eman se verra offrir un contrat par la compagnie de Vince McMahon dès 2001. Commentateur, puis manager de Brock Lesnar, l'ancienne grande figure de la ECW semblait bien établie dans la fédération dominante des années 90. Mais en décembre 2004, un investisseur anonyme fait surface, faisant le pari fou de créer la plus grande fédération de tous les temps, avec un apport de seulement 1 million de dollars. Un seul homme a les cartes en main pour mener à bien le projet nommé Elite. Paul Eman. Ce dernier se voit donc confier la All Elite Wrestling. Paul Eman, Businessman et Booker Émérite décident de tout miser sur le catcheur indépendant. Star Indy. Et les jeunes loups prêts à se faire un nom dans la fédération de la révolution. La All Elite Wrestling est née. Yup les copains, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 33 de notre carrière avec la All Elite Wrestling. Toujours sur TEW 2016. Aujourd'hui on va se booker l'intégralité du mois d'avril de cette fameuse année 2007. On s'était laissé en fin de dernière vidéo avec bien évidemment un main event chaud bouillant entre Claudio Castagnoli et Bob Oli. Hardcore Oli pour ceux qui l'ont suivi IRL à la WWE. C'était au milieu des années 2000. Victoire de Claudio Castagnoli bien sûr qui a été excédé, énervé avant le match. Il voulait casser la gueule à quelqu'un backstage puisqu'a priori il y a eu des révélations via vidéo. Ce gamin à qui il a signé des autographes et pris des photos il y a quelques semaines. Qu'a priori il y avait une vidéo de lui backstage. Et cette vidéo de lui a priori a agacé Claudio Castagnoli. Que s'est-il passé ? Quelles révélations vont apparaître dans les prochaines semaines ? On va bien sûr s'en occuper, maintenir le suspense, maintenir la hype. Nous en tout cas on est parti pour le premier show de la vidéo. Vous voyez un backstage rating toujours de 100%. Pas de personnes qui ne sont pas présentes aujourd'hui. Donc tout le monde va pouvoir travailler, tout le monde va pouvoir être disponible. On va traiter des incidents parce qu'il y en a, ça clignote rouge. Allons-y, incident impliquant Just Incredible. Alors ça je me méfie quand même du bien fondé de l'opération. Qui apparemment, notre ami Just Incredible, qui a raté un rendez-vous avec un road agent en tant que son employé bien évidemment. Et bien je dois dealer avec cette situation et prendre une décision en tant qu'employeur par rapport à l'agissement de Just Incredible. Pour moi ça va être un fine. Voilà, bon il n'est pas content de l'action. Mais c'est pas très très grave. Kevin Nash aussi n'est pas très content de l'action a priori. Les deux sont potes. Mais bon, à un moment donné, il faut mettre des règles bien établies pour tout le monde. Et Just Incredible, c'est vrai qu'il y a tellement peu d'incidents positifs avec ce garçon que ça ne me donne pas envie d'être indulgent au moment où il fait une connerie. Je book le show bien sûr de mon côté, puis on en parle juste après, pour débriefer. De tout ça, ne bougez pas. Et Neuhausen Arena devant 7192 Pèlerins. C'est le lieu de notre premier AEW Dynamite du mois d'avril 2007. Et vous le voyez, nous démarrons le show les gens avec une note bien verte. 77 de rating pour le segment d'ouverture. D'ailleurs c'est un match qui va ouvrir le show, c'est assez rare pour être signalé. On le fait effectivement très peu, peut-être trop peu d'ailleurs. Bob Lee contre Samoa Joe. Match qui sur le papier, on a quand même fait plutôt rêver, ça a quand même de la gueule. On le donne gratis comme ça aux gens dans un petit show TV, même si ce n'est pas vraiment totalement vrai. Étant donné que Dynamite est en event au moment où on se parle dans le jeu. Bob Lee, Samoa Joe, match avec une fantastic unité du bon catch. Samoa Joe qui va défaire Bob Lee en 14 minutes 24 via l'Iceland Pre-Driver. Tombé 1, 2, 3, victoire donc de Samoa Joe. Les Babyface restent forts en ce début de vidéo. Performance de 79 pour Samoa Joe. Bob Lee fait un 44. Il faut le temps qu'il s'acclimate aussi au produit de la Hall Elite Wrestling. Et surtout que le public l'accepte. Parce que le garçon, c'est vrai que ces dernières années, était un petit peu de côté en tout cas dans le jeu. Il n'était pas employé depuis un petit moment. Samoa Joe qui prend donc une victoire assez importante avec la manière. Derrière, Nighty Night Art va défaire Daphne. Daphne qui est intervenue, on s'en souvient, dans le Brian Puntys match opposant Jazz à Becky Belles. L'intervention de Daphne qui a permis à Jazz de remporter la rencontre et la pseudo-rivalité bien sûr avec Becky Belles qui s'est retrouvée encore une fois déshabillée au centre du ring. Et Nighty Night Art va défier Daphne ce soir dans un match bien sûr de catch proprement dit. Et Nighty Night Art avec un rating de 40 qui définit en même temps un match pauvre. Et bien va remporter la victoire face à Daphne via soumission avec le sharpshooter. Après 6 minutes 08 de combat, une performance de 42 pour notre amie Nighty Night Art et 24 seulement pour Daphne. Mais ça fait quand même le taf, un 42 rating on va dire plutôt correct. Mais ce qui est très intéressant c'est ce qui va se passer juste après. Ça allait faire un énorme 74 qui aurait pu penser qu'on allait faire une note en verte avec des protagonistes de la décision féminine. Bon pas que c'est vrai puisqu'il y a quand même Bret Hart et Polyman pour faire le taf. Bret Hart qui demande à ce que Nighty Night Art qui n'a pas été épinglé au centre du ring lors de Révolution et à nouveau un match de championnat face à Jazz. Jazz bien sûr va s'opposer à ça, elle l'a dit et répété, j'ai déjà battu Nighty Night Art plusieurs fois. Elle va s'énerver, elle va s'agacer. Bret Hart sent une peur dans les mots et dans la façon de s'exprimer de Jazz. D'ailleurs il n'hésite pas quand même à en faire part au public. Et puis il va interpeller Polyman en lui demandant à ce dernier de prendre la bonne décision. Lui qui aime faire ce qu'il y a de mieux pour le business et pour sa fédération. Et Polyman voit une opportunité de donner un match de championnat féminin. Ça fait un petit moment quand même qu'on n'a pas eu un match de championnat proprement dit. Plus d'un mois depuis Révolution et Polyman a bien envie que les filles se battent et notamment la semaine prochaine pour le titre. Et Jazz qui lui demande de trouver une autre posante parce que Nighty Night Art a déjà eu sa chance. Toutes ont déjà eu leur chance, toutes ont échoué. Il faut qu'elles trouvent et qu'ils trouvent une autre concurrence à Jazz qui se veut désormais. Et bien on le rappelle la successeur de l'ami de Jacqueline Moore. Et Polyman lui dit écoute Jazz ces dernières semaines on a vu quand même un changement de comportement. T'as envie d'avoir de la réaction, être la femme la plus applaudie, être la femme qui inspire le plus de respect. On t'a vu battre, si je dis pas de bêtises, Shantai Taylor ou Gay Kim, je m'en souviens plus je crois que c'est Shantai Taylor. Donc clean, sans tricherie aucune il y a quelques semaines. T'as mis du respect sur ton nom, ça serait peut-être bien que tu fasses la même. Cette fois-ci en battant pour une fois Nighty Night Art pour le titre Fair and Square. Et ouais ça serait intéressant. Donc du coup Polyman valide ce match en espérant que Jazz continue sur sa belle lancée. C'est à dire avec une championne combative, compétitrice et surtout qui gagne dans les règles de l'art. Bref la foule est plutôt chaude, tout le monde fait un bon job, 74 de rating et le match est prévu pour la semaine prochaine. On enchaîne ensuite avec une interview backstage d'Amy Lynn Stitch qui est présent aux côtés de Terry Funk et de Colcabana. Et Terry Funk qui se félicite d'avoir vu Colcabana associer à Super Dragon la semaine dernière, battre l'équipe proposée de Bobby Roode et de Brian Danielson avec en plus Colcabana qui a fait le tombé sur Bobby Roode. Et donc forcément Terry Funk qui est en train de donner un discours de motivation envers Colcabana, dire tu l'as fait une fois, tu peux le refaire une deuxième fois, l'épingler au centre du ring mais cette fois-ci pour le championnat. Et tout ce discours de bon sentiment va être coupé bien sûr par Ted DiBiassi Senior et Bobby Roode à la compagnie de Thomas Ocempa, James Keenan, Barbara Keenan qui est là en peau de fleur histoire qu'il y a un peu de sex appeal quand même dans le segment. Ted DiBiassi Senior qui va rappeler les conditions dans lesquelles Colcabana a épinglé le champion de la TNT Bobby Roode avec un Brian Danielson qui a laissé seul Bobby Roode parce qu'il ne voulait pas affronter la réalité et surtout pas affronter le garçon avec qui il est en pseudo-réalité, c'est-à-dire Super Dragon avec qui il y a quand même une grosse histoire. Et d'ailleurs ce soir-là, tout de suite après, Thomas Ocempa et l'ami James Keenan vont régler les comptes avec Brian Danielson. Et donc en gros, le point de Ted DiBiassi Senior c'est de dire sans le coup de Trafalgar et le no balls de Brian Danielson, jamais Colcabana n'aurait pu battre Bobby Roode et aurait pu épingler le champion de la TNT au milieu du ring. 50 de rating, ça fait le taf. Terry Funk, Tammy Gensich qui ont fait un super boulot, tout comme l'ami Ted DiBiassi Senior et la storyline Moneyman qui avance bien sûr avec ce segment. Derrière, Brian Danielson va donc faire face à Money Incorporated 2.0 comme l'a voulu Ted DiBiassi Senior et dans un match décent qui nous fait quand même un 63 de rating, Brian Danielson va défaire Money Incorporated en 7 minutes 17 quand Brian Danielson bien sûr va défaire James Keenan via Pinfall avec la Dragon Suplex, 7 minutes 17 de combat, on n'en parle plus. Brian Danielson qui remporte un match handicap face à Money Incorporated 2.0 et qui montre que finalement on ne peut pas se venger sur lui. Comme ça aussi facilement Brian Danielson qui assume complètement ses actes et qui va surtout taper sur Money Incorporated et prendre une victoire quand même assez importante pourquoi pas en vue de son futur match face à Super Dragon puisque c'est quand même un petit peu dans les tuyaux. La performance de 73 pour Brian Danielson, 39 pour Thomas DeCempa et 32 pour James Keenan et la storyline The Money Man avance et gagne bien évidemment de la hit avec ce 63 de rating plutôt solide. Derrière, Tyler Black et Jon Moxley sont dans une pièce sombre, la pièce du Dark Angel et de The Nest. Eh, lumière basse, on essaie de pas trop fatiguer les yeux. Tyler Black et Jon Moxley qui se regardent, qui commencent à échanger des regards et qui s'apprêtent même à communiquer seulement. Eh bien c'est coupé court par Kevin Nash. Kevin Nash qui ce soir va faire équipe dans le Main Event avec Tyler Black et Jon Moxley et champions par équipe face à Super Dragon et les prochains de Challenger au titre par équipe, El Jerry Keo. Et Kevin Nash leur dit et leur répète que ce soir, il va être à nouveau présent pour eux. Chose que Tyler Black et Jon Moxley n'ont pas faite lors, on le rappelle, de la révolution quand Kevin Nash s'est fait casser la gueule par Steve Austin pendant le combat et après le combat, là où Kevin Nash aurait besoin d'eux. Donc il leur remet un petit peu une couche en leur passant un petit savon qui n'est pas bien apprécié, notamment par Tyler Black. Derrière, Reyna Mero pour calmer l'atmosphère et tout ce beau monde, à faire un petit bikini contest le mois dernier. Eh bien on l'avait retrouvé aussi dans les backstage en train de se déshabiller et se mettre dans une tenue un peu plus confortable. Et Reyna Mero, pour le plaisir des yeux, nous fait un petit 67 de rating bien sympathique avant le Main Event qui nous fait un énorme 79. Oui en même temps je m'y attendais un petit peu, on se rapproche des 80, on aurait pu espérer pourquoi pas aller passer cette barre des 80. Match avec une fantastique 8 et du bon catch, bien sûr c'est défini comme tel avec un 79, comment ça aurait pu en être autrement ? Eh bien la victoire veut revenir au heel, Kevin Nash et The Nest qui vont défaire Super Dragon et El Générico, El Géricéo donc Kevin Steen et El Générico en 13 minutes 03. Quand Kevin Nash va défaire Super Dragon via Pinfall avec le Jackknife Powerbomb après la distraction de Brian Danielson, bien sûr qui est allé se mêler du business de Super Dragon et qui veut voir son ancien partenaire et ami faire ce qu'il sait faire de mieux, c'est-à-dire se battre pour ensuite perdre courageusement. Il l'aide encore un petit peu plus dans cette volonté-là d'être un garçon combatif mais qui perd à chaque fois. C'est un peu le bon rôle, le rôle du gentil loser, du loser un petit peu populaire à la manière peut-être de Poupou, notre Poupou national pour les fans de vélo. Performance de 62 pour John Bogotty, pour 64 pour Tyler Black, 65 pour Kevin Nash, ça suit un petit peu les performances, sympa. Ensuite Kevin Steen, on fait quand même du 65, 45 pour El Générico qui est un peu à la traîne et puis Super Dragon c'est 80, là le garçon il s'est envolé. Et les storylines qui avancent, Dark Kong Gels, Danielson contre Dragon, bref ça avance, ça gagne de la hit, tout va bien dans le meilleur des mondes et je pense qu'on fait un très bon 75 qui nous permet d'améliorer notre popularité générale dans les 16 régions où nous sommes diffusés. Je suis pas mécontent de ce show en plein dans le vert, 75 de rating, c'est quand même plutôt costaud. Les nouvelles post-AEW Dynamite, premier de ce mois d'avril 2007 avec des news, une news qu'on aurait aimé ne pas voir, à savoir Samoa Joe qui a priori s'est blessé, gratouc Kalf Strain lors du dernier AEW Dynamite. On va voir ce que ça va donner, combien de temps la convalescence va durer, mais au vu du long de la blessure, j'avoue que ça semble moyennement bon, 0.21 d'ailleurs de TV rating, donc on va déjà aller voir le TV rating pour se faire plaisir et ensuite on ira voir la blessure, la gravité de la blessure de Samoa Joe. Boboli qui a apparemment mineur moralissus, pardon je vais y arriver, parce que blâmé pour une blessure qu'il a fait subir à un autre worker, à savoir Samoa Joe, Samoa Joe qui ne fait pas la gueule, qu'on ne veut pas apparemment à l'ami Boboli. Donc au niveau du show history, 75, ça fait un petit moment quand même qu'on n'avait pas arrivé à un show de cette qualité et on n'a pas fait une note dans le vert depuis Révolution et ce fameux 74, donc 0.21 c'est quand même pas mal, 157 000 viewers qui étaient présents au sein de l'aréna, non on avait quand même 7192, mais 157 000 viewers qui étaient présents via TV pour regarder le show, c'est plutôt pas mal, on gagne aussi de l'attendance dans les gradins, tout va bien dans le meilleur des mondes, ce qui va permettre aussi de gagner un peu plus d'importance et de popularité dans les différentes régions où on est diffusé et au niveau du médical, alors là j'ai peur, 23 jours. 23 jours pour Samoa Joe qui est quand même disponible pour les angles, donc ça va, on n'a pas tout perdu avec Samoa Joe, mais c'est vrai que quand même c'est pas une bonne nouvelle d'avoir vu Samoa Joe blesser, Samoa Joe est-ce qu'il en veut l'ami Samoa Joe à l'ami Boboli ? Oui, il y a des petites tensions avec Boboli forcément dû à la blessure, on va essayer de tasser l'affaire en espérant que ces deux-là ne se détestent pas par la suite, mais c'est vrai que c'est jamais bon de se faire blesser par un worker, il y en a quelques-uns qui sont quand même assez coutumés du fait, on sait qu'il y en a certains qui blessent relativement régulièrement les lutteurs, je me souviens à l'époque de Nia Jax à la WWE qui avait pour habitude quand même de blesser pas mal de filles, alors forcément dû à son catch à risque mais aussi à son gabarit, au fait qu'elle ne contrôlait pas bien sa force, mais enfin quand même c'est jamais agréable de voir un lutteur blessé, surtout de faire subir une blessure à un collègue, bref c'est pas très grave, nous on va se retrouver pour le prochain show, donc l'AEW Dynamite deuxième du nom de ce mois d'avril 2007, c'est d'ici là il n'y a pas de nouvelles croustillantes, puisque bien sûr si on en a je m'arrêterai pour vous les communiquer, vous les faire bien sûr partager, vous connaissez désormais les bails. De retour dans les backstage du deuxième AEW Dynamite du mois d'avril 2007, puisque pas vraiment de nouvelles croustillantes à vous communiquer sur la dernière semaine écoulée, on va traiter des incidents backstage, je ne sais pas ce qu'il y en a, vous avouez que ça clignote rouge, on a perdu 6% bien sûr dans nos ratings globales dans les locker rooms à cause de l'incident bien sûr et de la blessure subie par Samoa Joe, des mains on le rappelle de Bob Oli, Hardcore Oli, plus connu sous ce nom là à la WWE, Samoa Joe et Bob Oli, qui sont un petit peu des tensions à l'issue de ce qui s'est passé la semaine dernière, on va essayer d'apaiser tout ça bien sûr, en espérant quand même qu'il y ait pourquoi pas des incidents positifs avec Sweet Saraya, Sweet Saraya qu'est-ce que ça dit ? Non, elle a raté un schedule avec un Roger Agent, allez hop, Amanda, elle améliore son comportement, tout va bien. Terry Funk, James Keenan, alors ça, ça peut peut-être être Terry Funk qui prend James Keenan sous son aile, oui, il prend Terry Funk, James Keenan sous son aile et en faisant de lui son protégé, et bien c'est bien, ça va permettre à tout ce petit beau monde et notamment à James Keenan de progresser plus vite, lui qui en a foutrement besoin pour être bien sûr déjà au niveau de Tomaso Chiempa, son partenaire de money and corporate, et puis surtout, pour essayer de continuer à progresser et pourquoi pas pouvoir permettre à cette équipe de money and corporate 2.0 de monter petit à petit dans la hiérarchie et pourquoi pas d'en faire un petit peu plus que ce qu'on en fait actuellement, puisque de manière générale quand même quand on les met dans le ring, c'est plutôt pour les faire paumer. Je vais donc activer mes broadcasters et puis on va se retrouver tout de suite bien sûr pour débriefer le show ensemble, ne bougez pas. Enne et Youson Arena devant 6592 pèlerins, comme la semaine dernière dans la même arène pour le deuxième AEW Dynamite de ce mois d'avril 2007, et nous démarrons le show un petit peu moins fort que la semaine passée puisqu'on avait tapé dans le vert, vous vous en souvenez, pour le segment d'ouverture du premier show de ce mois d'avril 2007, avec un énorme match entre Bob Oli et Samoa Joe, accouché d'une victoire de Samoa Joe, malheureusement une blessure pour ce dernier. Là on commence plus tranquillement mais ça reste quand même correct avec un segment qui implique quand même du beau monde. Vous le voyez, on démarre avec Taminin Stitch et Super Dragon qui est présent dans le ring et Taminin Stitch qui veut nous parler quand même, et surtout les impressions de Super Dragon quant aux agissements de Bryan Danielson, qui la semaine dernière a coûté à Super Dragon une potentielle victoire qui n'est pas sans rappeler, mais ça quand même sur la table à nouveau, parce que Bryan Danielson avait coûté aussi à Super Dragon lors de la révolution, c'est-à-dire un match pour le championnat TNT face à Bobby Roode, alors qu'il dominait son sujet, et Super Dragon est fatigué mais surtout agacé des agissements de Bryan Danielson qui se comportent comme un gamin. Bryan Danielson pourtant c'est un compétiteur, il a un record book extrêmement positif et il ne comprend pas Super Dragon pourquoi il continue à s'entêter, à faire perdre des matchs à son ancien partenaire. Il ne sait pas trop ce que ça lui procure comme sensation, parce que finalement ça ne rend service à personne, ça ne permet pas à Super Dragon de s'exprimer et ça ne permet pas à Bryan Danielson pendant ce temps-là de viser, pourquoi pas un titre, puisque ce dernier, il y a quelques semaines, avait alpagué Super Dragon en lui disant « Je ne supporterai pas que tu prennes un titre avant moi, donc affrontons-nous, faisons avancer les choses, affrontons-nous ». Il appelle Bryan Danielson, gentiment l'insultant de 6 de la plage, de venir sur le ring et de passer un accord avec lui pour que la hache de guerre soit enfin terminée avec un match, un match à proprement dit, pour tout simplement permettre à ces deux hommes de partir vers de nouveaux horizons. Et Bryan Danielson va se présenter sur la rampe du ring après quelques instants, mais il n'est pas bien en plan Bryan Danielson, puisqu'il a une minerve au niveau du cou, et puis surtout il est plâtré au niveau de la jambe gauche, il se déplace avec des béquilles, et Bryan Danielson nous dit qu'il aurait aimé, bien sûr, on le croit tous, à affronter Super Dragon, seulement, il n'est pas vraiment en condition, pas vraiment en condition ces dernières semaines, il s'est blessé, parce que Bryan Danielson c'est un garçon qui calche un petit peu partout, contrairement à Super Dragon, il est demandé, parce qu'il a des objectivations contractuelles un petit peu partout autour des Etats-Unis et autour du globe, donc Bryan Danielson est un champion qui doit être combattif, qui doit aller un petit peu à droite, à gauche, au milieu, et Bryan Danielson n'est pas cleared aujourd'hui, non, non, il n'est pas cleared, mais il promet à Super Dragon de l'affronter, alors Super Dragon il est moyennement convaincu par cette blessure déguisée de Bryan Danielson, surtout quand on sait que le garçon a fui, la dernière fois qu'il se retrouve dans un ring, d'ailleurs Super Dragon le mentionne, mais Bryan Danielson il semble sincère, il dit t'inquiète pas, je vais t'affronter, j'ai du respect pour toi, contrairement à ce que tu peux penser, contrairement à ce que ces gens peuvent penser, j'ai du respect pour toi, t'es un bon loser, tu perds bien, t'es très combatif, et très bon dans la défaite, mais t'inquiète pas, si tu veux l'action, moi je peux t'en donner. Et Super Dragon, bah attends, et là derrière, dans son dos, va surgir Travis Humel et Mike Musani, l'accompagné de Maryse, qui vont se ruer sur, bien évidemment, l'ami Super Dragon, et le passé à tabac. Les Young Wolves seraient-ils de mèche avec Bryan Danielson ? On sait que ces trois-là sont intimement liés, puisque Bryan Danielson a commencé à reprendre confiance, et à regagner des matchs, alors qu'il était sur une losing streak, après être rentré en rivalité avec Travis Humel et Mike Musani, ça a peut-être été un élément déclencheur, et ces deux garçons, deux Young Wolves, et bien, a priori, se sont allés avec Bryan Danielson, pour défoncer la gueule de Super Dragon. Tami Nistich fait un super beau boulot, Bryan Danielson, c'était pas trop ça, Mike Musani, c'est toujours la merde, et la performance de Tami Nistich a été plutôt bonne, tout comme d'ailleurs celle de Super Dragon, rien de mentionné sur la prestation de Maryse, ou de Travis Humel. Derrière, Jazz va faire face à Nathie Naïdard dans ce match de championnat, pour le titre féminin, donc, de la fédération, et Jazz, eh bien, va battre Nathie Naïdard dans un match décent, oui, ça lui fait quand même un 52 rating, après 7 minutes 16 de combat, via pinfoil, avec un roll-up ! Et ouais, c'est dans une série de comptes rapides, elle a réussi à épagler Nathie Naïdard jusqu'au round 2-3, sans tricherie aucune, et Jazz, même si c'est sur un petit paquet, va faire sa troisième défense du titre féminin, et va donc battre pour la première fois clean Nathie Naïdard. Qu'est-ce qui se passe ? Jazz est une autre personne, elle est complètement différente, elle a évolué, ou tout simplement changé, on ne sait pas, mais ce qui se passe, c'est que Jazz est toujours championne, et continue à gagner de manière clean, en tout cas, dans des matchs catch à proprement dit, puisqu'on se souvient du Brian Pettis Match, il y avait eu une intervention, plutôt illicite, toutes les interventions, de toute façon, le sont, de Daphne, pour permettre à Jazz de déshabiller plus facilement, on se rappelle, avec Iblesse dans le Brian Pettis Match, performance de 51 pour Jazz, et de 42 pour Nathie Naïdard. Derrière, Ted DBSI Senior, qui va alpaguer Polyman backstage, et qui va, tout simplement, vouloir changer les plans de ce soir, pour le championnat de TNT. Oh, Polyman, comment ça ? Qu'est-ce qui se passe ? T'inquiète pas, Paul, j'ai un super plan, c'est bon pour le business, et il va montrer Orange Cassidy, et il le dit, ce petit gars, là, il a fait quelque chose d'héroïque, qu'il a pas porté plainte, là, contre The Nest, et tout, et je pense que, pour le remercier, il faut quand même lui donner un match de championnat, en plus, c'est un mec, j'ai appris, qu'il s'entraînait pour devenir catcher, il faut lui donner une opportunité, c'est le moindre des choses, finalement, il aurait pu porter plainte, contre la Holy Wrestling, et pas du tout, donc la moindre des choses, c'est lui donner un match de championnat, et moi, Ted DBSI Senior, je veux lui donner un match de championnat, et Orange Cassidy, bon, bah, il sait pas trop ce qu'il fait là, il sait pas trop s'il le mérite non plus, il balbussit un peu, Paul Eman, il se dit, c'est vrai que, d'accord, d'un côté, pourquoi pas, mais bon, il est embêté, parce que c'est vrai que ce match, one and one, de Colcabana, contre Bobby Roode, bah, quelque part, il est aussi mérité, et t'as dit, mais c'est l'heure, lui, t'as même pas à discuter, et là, Terry Funk, arrive, et moi, il a point sur lui, en se disant, beaucoup de respect pour Orange Cassidy, le mec a pas porté plainte, machin, il a été réglo, bon, il a été sympa, un mec qui a un bon fond, et le garçon, tant mieux qu'il continue à s'entraîner, et je me ferais un plaisir de le coacher, de lui donner des conseils, pourquoi pas, mais, pour l'instant, il a rien prouvé, il a rien fait, et, franchement, là, je vois clair dans ton jeu, t'as dit, mais c'est senior, c'est senior qui s'offuse, comment ça, tu vois clair dans mon jeu, je vais faire une bonne action, un mec qui mérite, qui mérite un peu de considération, il n'y a que moi qui en parle, il n'y a que moi qui suis intéressé par ce garçon, et qui prend en considération ce garçon, et tu vois clair dans mon jeu, et Terry Refung qui dit, je ne me prends pas pour un con, on sait très bien que tu vas ajouter Orange Cassidy pour que Bobby Roode ait plus de facilité à gagner le match, pas d'offense, bien sûr, mon petit Orange Cassidy, mais, voilà, pour quelqu'un qui ne craint pas de Colcabana, et qui pense que la victoire de Colcabana, c'est du bullshit, ben, quand même, t'as l'air pas très très serein, et ça commence à se prendre la tête entre Terry Refung et Teddy Bessy Senior, et Paul Iman qui dit, ça suffit, ce match Wall-A-L-One aura bien lieu, Orange Cassidy, désolé mon grand, mais tu ne seras pas dans la rencontre, Orange Cassidy qui part un peu un peu pantois, il n'y a pas trop quoi penser, mais bon, le match, one-on-one, est conservé, ce qui ne plaît pas du tout à Teddy Bessy Senior, vous l'imaginez, tout le monde a plutôt pas trop mal bossé, la story ahead avance, même si elle perd un petit peu de hit, ne vous inquiétez pas, on en regagnera plus tard. Derrière, Claudio Castagnoli face à Balls Money, Claudio Castagnoli qu'on avait quitté énervé, fin énervé, on s'en souvient, lors du dernier show du mois de mars, qui là arrive, on ne l'avait pas vu depuis le début de ce mois d'avril, et Claudio Castagnoli qui parle avec Roddy Piper, quand il arrive sur l'ordre d'entrée, il est énervé, il grince très énervé, et il va faire face à Balls Money, il va squasher Balls Money pratiquement, un match bon, 7 minutes 19 de combat, 74 de rating, et il remporte la victoire, Claudio Castagnoli avec le Alpamar, Waterslide, sans coups férir, 69 de performance steering pour Claudio Castagnoli, 55 pour Balls Money, et il repart backstage énervé, Claudio Castagnoli veut ses mains sur quelqu'un, mais on ne sait pas sur qui, Claudio Castagnoli, qu'est-ce qu'il se passe ? La révélation, on n'a pas plus d'informations que ça, il va falloir patienter. Carrière, Kevin Nash, Taylor Black et John Moxley qui sont dans la pièce sombre, et Kevin Nash va alpaguer une nouvelle fois Taylor Black et John Moxley en disant, hein, moi j'étais là la semaine dernière, et pire que ça, c'est moi qui vous ai donné la victoire, c'est moi qui vous ai donné la victoire, ce qui veut dire que vous avez besoin de moi, plus que ce que moi j'ai besoin de vous, mais la réalité, c'est que, moi pour mon dernier match de championnat, vous n'étiez pas présent, et ce soir, vous allez affronter avec Jerry Keo, Kevin Steen et Jenny Rico, et ce soir, moi comme vous, il y a quelques semaines, je ne vais pas être présent, je ne vais pas être présent, je vais vous laisser faire, vous allez vous démerder, vous allez voir si vous allez être aussi fort que moi, et si aussi malin que moi pour conserver vos championnats face à une équipe qui, quand même, ces dernières semaines, il ne faut pas se cacher, sont meilleures que vous. Petite pic, petite pic à nouveau de Kevin Nash qui va laisser seul Tyler Black et John Moxley, et ça ne plaît pas du tout à Tyler Black qui fait la gueule. John Moxley dit 3-1, il ne bronche pas, mais Tyler Black, ça l'énerve un petit peu, les propos de Kevin Nash à leur rencontre. Bobby Roode contre Cole Cabana, et bien Bobby Roode contre Cole Cabana, ça fait quand même un 64 de rating, et c'est plutôt décent quand même la performance, et le match décent, ça a été signé comme tel, Bobby Roode, Cole Cabana, 8 minutes 53 de combat, qui va se terminer via Pink Fall avec l'intervention, l'intervention que dis-je avec la victoire de Bobby Roode sans couper rire, sans intervention, complètement clean, et oui, Cole Cabana, c'était trop tôt, il n'a pas réussi à battre Bobby Roode malgré une belle résistance, mais au bout de l'unité 53, il doit rendre les armes, et donc Bobby Roode complètement clean, va faire sa cinquième défense du titre TNT, on avait besoin de donner une victoire un peu clean à Bobby Roode, et bien ça y est, on la donne face à Cole Cabana, Terry Funk, bien évidemment déçu, déçu pour Cole Cabana, c'était un petit peu trop tôt malheureusement pour son protégé, Bobby Roode qui fait une performance de 61, et Cole Cabana qui a une performance de 44, et la storyline de The Manual avance avec ce segment, on sera à faire évoluer bien sûr les choses, vous vous en doutez, derrière, Becky Belles fait un petit striptease, et oui, un striptease sympathique, voilà, ça fait 44 parce qu'elle n'est pas super populaire, certes elle a un peu de sex appeal, même pas mal de sex appeal, mais un petit déficit de popularité pour Becky Belles, mais ça permet aux gens de se calmer avant le main event qui va nous faire un énorme 80, pop, 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 on l'a touché la semaine dernière, et là, ça y est, on le passe ce 80, The Nest et le Jerry Keo, n'empêche, on a fait un travail avec ces deux équipes absolument extraordinaires qui auraient pu penser, il y a même encore 2-3 mois, qu'ils pourraient nous faire un 80 comme ça, en 1-1, 2 contre 2, superbe, magnifique match, 80 de rating, superbe match, c'est défini comme tel, qui va durer 14 minutes, 24, et qui va avoir la victoire de The Nest, et oui, Tyler Black qui va défaire le générico via Finfall avec le cross-crew 450 Splash, mais pas clean, puisque Rain, Rain, qui fait partie de la décision féminine, va tout simplement intervenir en faveur de The Nest, Tyler Black et John Moxley. Personne ne sait pourquoi. Personne ne sait pourquoi. Personne. Mais Rain intervient et permet à The Nest de conserver les titres de faire leur deuxième défense du championnat par équipe. Tyler Black, John Moxley, tout va bien, et le générico, Kevin Easton, tout va bien, Joyce Tide, Randy Savage, tout va bien, énorme chemistry entre tous ces garçons, performance de 71 pour John Moxley, 71, 74 pour Tyler Black, Kevin Easton est à 66 un petit peu en retrait, et le générico qui passe à 50, 53, et la storyline d'Ark Angel avance et gagne de la hit. Et ça nous permet de faire un bon 74 de rating, on avait fait 75 la semaine dernière, on fait un beau petit 74, on continue sur notre lancée, on gagne de la popularité dans les 15 régions où nous sommes diffusés puisqu'il y a un broadcaster que j'ai décidé de ne pas renouveler. Les nouvelles post-AEW Dynamite, deuxième du nom de ce mois d'avril 2007, avec bien sûr des TV ratings, 0.24, on a pété le score, on va aller voir ça bien sûr, et Kevin Nash qui a priori nous donne son opinion sur Orange Cassidy, il nous dit que ce dernier ne connecte pas avec les fans, il va falloir que ce garçon apprenne à bosser. Bon, en même temps, c'est vrai que le bonhomme n'a pas beaucoup d'expérience et que pour l'instant, on n'en fait pas grand chose, c'est vrai qu'Orange Cassidy ce n'est pas franchement la priorité des priorités, il est arrivé là, pourquoi pas le début d'une storyline, on ne sait pas, mais ce qui est sûr c'est que pour l'instant ce n'est pas vraiment la priorité des priorités, donc on aura le temps de faire évoluer la mise Orange Cassidy si à un moment donné il rentre dans des plans concrets. Alors 0.24, on est quand même à 180 000 viewers, je crois qu'on n'a jamais fait ça, c'est la première fois qu'on fait des 0.24, c'est absolument fou, comme quoi faire deux shows à plus de 70, là ça te permet de t'envoler, 180 000 personnes qui étaient présentes devant leur écran de télévision pour suivre bien évidemment ce show, 6592 dans l'arène, un petit peu moins quand même que la semaine passée, mais quand même c'est plutôt pas mal d'ailleurs pour les deux prochains shows, les deux derniers shows de la vidéo, on va se faire ça dans le Midsouf, histoire de gagner aussi de la popularité dans d'autres régions des Etats-Unis, Midsouf où on est, je le rappelle, pour l'instant à 37 ou pourquoi pas aller dans le Northwest aussi, ça pourrait être intéressant, peut-être dans le Northwest, tiens ça a l'air de monter pas mal dans le Northwest, on pourrait peut-être aussi faire un tour dans le Northwest puisque on n'en a jamais fait là-bas et c'est en train de monter plus vite que dans le Midsouf, donc pourquoi pas faire un tour là-bas, histoire de, on se retrouve donc bien sûr dans les backstage du troisième AWDMite de la semaine, si bien évidemment d'ici là, il n'y a pas de news croustillantes à vous communiquer puisque sinon je m'arrêterai pour vous les communiquer. A.K. Buckner, Fieldhouse devant 3500 pèlerins et oui nous sommes dans le Northwest pour la première fois de l'histoire de notre Hall Elite Wrestling où démarrons le show les gens avec un 63 de rating pour ce segment d'ouverture, on a mis des petits plats dans les grands, pourrait-on dire avec Kevin Nash, Reign, Tyler Black et John Muxley qui sont les premiers à arriver au centre du ring, Kevin Nash qui nous présente, la nouvelle membre de son clan à savoir Reign et oui parce que Kevin Nash il a certes eu beaucoup de réussite dans le ring, champion incontesté, incontestable de la Hall Elite Wrestling comme il le dit et le répète si bien mais il est aussi quelqu'un qui a eu beaucoup de réussite dans les backstage, un véritable bourreau des coeurs, Kevin Nash malgré son âge assez avancé, petit à petit, semaine après semaine, mois après mois, il a fait tomber sous son charme Reign qui est de vue sa conjointe et donc il a que Reign comme il se doit dans son clan même s'il précise quand même qu'il aurait bien aimé que Reign n'avait pas à l'encontre de ce que prône Kevin Nash et des décisions de Kevin Nash parce qu'il aurait aimé que Tyler Black et John Moxley fassent face à Alger Ikeo et remportent leur match face à Alger Ikeo pour les championnats du monde par équipe et bien faire Reign Square 2 contre 2 sans intervention aucune mais il comprend que Reign peut-être a une flopée de bons sentiments et a eu envie de bien faire pour permettre à Tyler Black et John Moxley de garder les titres et d'ailleurs Kevin Nash qui va en mettre une couche face à Tyler Black et John Moxley en disant vous avez besoin d'une nana pour conserver vos titres c'est quand même pas bien glorieux Tyler Black et John Moxley qui ne le prennent pas bien surtout Tyler Black Tyler Black on sent qu'il a fleur de peau par rapport aux critiques incessantes de Kevin Nash d'ailleurs Kevin Nash que le perçoit il dit qu'est-ce qu'il y a qu'il y a quelque chose à me dire tu veux me regarder dans les yeux tu veux me répondre vas-y qu'est-ce qu'il se passe et Roddy Piper et Claudio Castanelli vont interrompre tout ce bon monde Roddy Piper qui s'excuse on met un terme un peu à votre réunion de famille on ne voulait pas vous déranger mais on a quand même des choses intéressantes à dire et puis peut-être que ce qu'on va annoncer ce qui va s'afficher sur le titan tron l'écran géant puisque Roddy Piper est avec Claudio Castanelli et Orange Cassidy va peut-être encore plus animer vos réunions de famille le dimanche midi et oui parce que Claudio Castanelli va nous faire passer sur l'écran géant et bien l'auteur de l'attaque qu'il a subi il y a quelques mois quelques années maintenant de ça lors d'un pay-per-view où il aurait dû avoir sa chance pour le titre mondial et oui à l'époque qui était vacant quand AJ Styles a décidé de laisser sa ceinture et de quitte là au Lady Trestling qui s'est fait attaquer et aujourd'hui grâce à la vidéo du frère d'Orange Cassidy qui a capturé ça dans les backstage à l'époque et bien il va pouvoir mettre la main sur le coupable et ça va intéresser Kevin Nash parce que le coupable c'est nul autre que Tyler Black Tyler Black qui vous en souvenez avait fait des pieds et des mains face à Polyman pour prendre le dernier spot avant que Riven lui coupe l'herbe sous le pied Tyler Black avait décidé alors qu'il était face à ce moment là de déjà prendre des décisions du côté obscur de la force en attaquant un garçon dans les backstages pour prendre sa place et Roddy Piper qui lui dit tu devrais quand même te méfier Kevin de ce qui se passe parce qu'il pourrait peut-être bien aussi avoir des attitudes bonnes pour ton business dans les prochaines semaines on voit qu'il est déjà fleur de peau par rapport à tes critiques il en faudrait pas beaucoup plus pour que tu subisses le même sort que Clodo Castagnoli on essaie un petit peu de foutre la merde dans le clan et Kevin Nash qui sourit qui sourit jaune et qui va finir par choper par le cou Tyler Black bien évidemment parce qu'il a envie de mettre les mains sur lui comme on t'ose j'espère que tu feras jamais ça je suis le champion je suis celui qui t'a amené où tu es tu ne me feras jamais ça tu ne m'attaqueras pas tu ne me prendras pas de vitesse tu ne me prendras pas ce champion là on sent que Kevin Nash a envie de mettre les mains sur Tyler Black Tyler Black qui a envie de se défendre et Reign et John Moxley qui vont tenter de les séparer aussi bref Claudio Castagnoli Roddy Piper ils ont mis un gros bordel dans cette famille ah oui du Dark Angel qui était déjà plutôt assez à fleur de peau ces dernières semaines on sent déjà que la tension va encore plus monter d'un cran avec les déclarations et surtout les preuves sur image de Claudio Castagnoli et Tyler Black de quoi est-il vraiment capable serait-il capable d'aller à nouveau pourquoi pas attaquer quelqu'un et son mentor Kevin Nash pour le championnat de la Holy Racing est-ce qu'il ne serait pas capable de le faire ça c'est la question une question que tout le monde se pose et on aura certainement la réponse dans les prochaines semaines qui sait derrière les Young Bucks contre les Young Wolves contre les Briscos histoire de calmer un petit peu la foule si tant est que c'était le but recherché match pauvre triple frappe par équipe où les Young Wolves vont bien sûr défaire les Young Bucks et les Briscos 8 minutes 29 de combat Travis Hummel qui défait Matt Jackson via Pinfall en termes d'in-ring Travis Hummel au-dessus de tout le monde et oui en même temps le mec fait un 50 ça contraste avec les 29 et les 22 de Nick Emma Jackson Mike Mizani date à 35 31 pour Jay et 29 pour Mark les Young Wolves qui après une victoire importante après on le rappelle avoir cassé la gueule à Super Dragon la semaine dernière ils ont devant un poupe derrière Jazz va faire face à Gay Team et ça fait un 54 très intéressant match décent où Jazz va défaire Gay Team en 7 minutes 23 via Pinfall avec le Jazz Stinger complètement clean et oui on continue à prendre des victoires clean la nana elle s'arrête plus elle s'arrête plus Jazz elle est métamorphosée pourtant c'est toujours une île toujours une femme qui n'a pas forcément envie de défendre son championnat qui n'a pas forcément envie d'avoir sa ceinture remise en jeu et prendre la pression d'un match de championnat mais pourtant elle le fait plutôt bien elle gère ça bien puisqu'elle va gagner à nouveau un match complètement clean personne ne pourra rien dire dessus performance de 52 pour Jazz et de 39 pour Gay Team Jazz qui continue d'avoir une winning streak plutôt à très assez récente et impressionnante derrière Tami Nistich va interviewer Brian Danielson dans les backstage ils sont en parking compagnie de Travis Hummel et de Mike Mizanine ainsi que Maryse qui est là en pot de fleurs Tami Nistich qui veut savoir un petit peu dans quelle mesure Brian Danielson Travis Hummel Maryse et Mike Mizanine travaillent ensemble qu'est-ce qui les lit quel est le lien on veut des informations et Brian Danielson va simplement se contenter de dire et bien que à l'époque Travis Hummel et Mike Mizanine les avaient aidé à voir la lumière et qu'aujourd'hui il va les aider Brian Danielson Travis Hummel et Mike Mizanine ainsi que Maryse et bien à trouver la lumière et pourquoi pas un championnat autour de leurs hanches parce que ça fait tellement longtemps qu'ils sont présents et surtout tellement longtemps qu'ils auraient dû avoir a gold around their waist comme nous dirait Brian Danielson seulement tout ce petit discours sympa dans les backstage et dans le parking va tourner court avec Super Dragon qui va attaquer à coups de barre de fer Travis Hummel et Mike Mizanine Maryse qui va s'enfuir Brian Danielson qui va essayer aussi de s'extirper de cette mauvaise situation Super Dragon va essayer de l'intercepter finalement Travis Hummel et Mike Mizanine vont se ruer sur Super Dragon ils vont prendre des coups mais au moins ça permettra à Brian Danielson et à Maryse de s'enfuir en voiture pour tout simplement échapper des griffes de Super Dragon qui en a plein le fion de l'IRSP et surtout du comportement de gamin de Brian Danielson qui n'assume rien et surtout qui ne veut pas faire face à ses actes Brian Danielson qui s'est plutôt bien débrouillé dans le segment Mike Mizanine en revanche était plutôt moyen la story line de Danielson avec ce segment perd de la hit mais on aura l'occasion vous imaginez de re-gagner plus tard Thomas Ocempa contre Mike Seidel ça fait un 41 c'était là pour combler le show ça permet aussi à Thomas Ocempa de prendre une victoire face à Mike Seidel pas beaucoup de hit dans ce match mais c'est pas grave 7 minutes 27 ça leur permet de prendre de l'exposition et puis surtout prendre une victoire pour Thomas Ocempa qui remporte ce match complètement clean avec le Project Seidel performance de 41 pour Thomas Ocempa et de 24 pour Mike Seidel plus ça va piercer pour Mike Seidel c'est une véritable horreur et enfin le main event qui nous fait un énorme 79 et bien comme quoi on ne s'arrête plus on n'arrête pas de décoller ça y est chaque fois proche de 80 ou plus de 80 pour les main event depuis qu'on a démarré notre épisode dans un match avec une fantastiquité du grand catch parce que oui j'ai oublié de le préciser dans la segment d'ouverture Kevin Nash est allé voir tout simplement l'ami Polyman pour que The Nest soit puni et défende à nouveau leur championnat parce que Kevin Nash est en un gros sur la patate par rapport aux agissements de Tyler Black et puis surtout à ce qu'il a appris sur le compte de son protégé donc il a voulu que ses membres de The Nest défendent la ceinture et donc Mike Barton et équipe James ont été appelés en renfort par Paul Eman pour que ces derniers puissent affronter et confronter The Nest pour les championnats par équipe match avec une fantastiquité du grand catch c'est marqué et The Nest va défaire les Tinnidos en 16 minutes 36 quand Tyler Black va défaire Mike Barton avec le cross-coup 450 splatch match complètement clean remporté sans intervention aucune et The Nest qui fait donc sa troisième défense du titre de la Hall Elite Wrestling par équipe Mike Barton a été le Wing Link durant ce combat une performance de 53 71 pour Keith James 68 pour John Boxy et 71 également pour Tyler Black la storyline d'Ark Angel avance grâce à ce segment et The Nest qui prenne une victoire de prestige et surtout qui font ce que Kevin Nash attendait d'eux c'est à dire remporter un match de championnat complètement clean sans intervention aucune faire une square c'est désormais fait 79 de rating avec la manière et un show qui nous fait seulement un petit 69 de rating on est passé en dessous des 70 c'est normal on a eu un début de show et notamment un milieu de show à part le main event qui était quand même plutôt moyen on va pas se le cacher mais c'est normal c'est une nouvelle région il faut le temps de prendre ses marques et surtout d'acquérir de l'importance et de la popularité dans cette dernière 0.23 de TV rating les petits potes lors du dernier AEW Dynamite en date on était bien sûr pour la première fois dans le North West et on a fait c'est là où 3500 pèlerins en revanche on descend on est en dessous des 0.24 0.23 177 380 viewers c'est pas cher payé on continue tranquillement de prendre de la popularité de l'importance dans les régions où on est un petit peu moins populaire et d'ailleurs on va continuer sur cette lancée là puisqu'on fera le dernier show de la vidéo dans le North West bien sûr s'il y a des news croustillantes à vous communiquer je le ferai avant de se retrouver bien sûr dans les backstage pour traiter d'éventuels incidents backstage s'il y en a s'il y a des news croustillantes je m'arrête et je vous les communique si on se retrouve directement dans les backstage du dernier AEW Dynamite de ce 33ème numéro de notre carrière avec la All Elite Wrestling Rain qui me demande une augmentation de sa casque ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu de nouvelles croustillantes à communiquer c'est vrai qu'on se faisait un petit peu chier dans cet épisode niveau extra sportif notre ami Rain qui apparemment travaille seulement pour 330 dollars par apparence effectivement c'est pas très cher c'est moins que les 580 dollars qu'elle vaut initialement donc elle veut ces 250 dollars donc d'augmentation Rain qui se laisse pousser des ailes qui se dit ça y est je suis avec Kevin Nash je suis avec John Boxley je suis avec Tyler Black je prends un peu d'importance donne moi ma full pay rise bah écoute je vais lui donner les 250 parce que franchement payer 380 c'est vraiment pas cher je suis aussi également en contrat de l'organisation avec Matt Seidel c'est vrai qu'à défaut d'être un super catcheur et de faire de super performances dans notre réalité virtuelle à nous c'est vrai que ça nous permet aussi d'avoir un petit baby face sur lesquels je peux compter bien évidemment pour mettre en valeur mais il un petit peu plus important sur la carte bref on continue tranquillement de défiler les jours jusqu'à ce fameux AW Dynamite et ce dernier show de la vidéo bien sûr je reste branché avec potentiel nouvelle qui pourrait être intéressante sinon on se retrouve forcément comme bien sûr je l'ai dit précédemment dans les backstage du dernier show de la vidéo Nighty Nightheart qui elle aussi veut une augmentation de sa casque et bien Ryan qui a dû l'appeler qui a dû lui dire ma grande moi j'ai été augmenté vas-y essaie tu perds rien et bien Nighty Nightheart qu'est-ce qu'elle veut payer 430 dollars par apparence moins que les 680 qu'elle vaut elle veut 250 dollars d'augmentation également allez une petite full pair eyes je suis dans un mood plutôt sympathique on y va on donne on donne on donne si on a la troisième je l'accueille avec bras ouverts et je lui donnerai peut-être une augmentation à 100% de ce qu'il souhaite si bien évidemment il me donne pas une augmentation de 2000 ou 3000 dollars parce que je les vois venir les Brian Danielson ou autre Kevin Nash qui vont me demander 1200, 1500 voire 2000 dollars d'augmentation j'ai le nez pour ça j'ai le nez jamais 203 comme dit la fameuse expression pair request pour Super Dragon allez après Ryan après Nighty Nightheart voici donc l'ancien champion du monde par équipe et 1300 dollars par apparence il veut 2440 donc il veut 1140 dollars d'augmentation bon là faut pas déconner je vais te donner à 75 quand même faut pas pousser les mémets dans les orties 855 dollars de données normalement alors que l'anime Maïsada elle décide de reprolonger avec nous normalement Super Dragon il devrait pas faire la gueule non il a pas de moralise tout va bien bon ça va là les péréquesses on va peut-être pouvoir arriver au chaud sans en avoir un nouveau sur le dos j'espère en tout cas rendez-vous dans les backstage et des incidents locker room tiens tiens allons-y continuons les effets extra sportifs locker room incident ça clignote rouge allons-y que se passe-t-il incident impliquant tête d'IBSI senior que s'est-il passé tête d'IBSI senior c'est positif il a mis la pizza pour tout le monde et oui ça a mis tous les backstage dans un bon mood tout le monde était content de pouvoir manger la pizza acheté peut-être même préparé on ne sait pas par tête d'IBSI senior en tout cas tout le monde était heureux dans les backstage tout va bien dans le meilleur des mondes et on gagne j'imagine des points oui ça y est on passe de 94 à 95 petite victoire avec cette semaine Samoa Joe et Sweet Saraya qui ne sont pas présents enfin si Samoa Joe peut être disponible pour des angles toujours pas pour catcher et Sweet Saraya qui bosse ailleurs ce soir je vais mettre à jour mes broadcasters valider tout ça je boucle le show de mon côté et puis bien sûr on en parle juste après comme d'habitude de retour au AK Buckner Fieldhouse devant 3500 pèlerins et oui toujours dans le nord-ouest on est à nouveau sell-out et on démarre le show avec un segment d'ouverture qui est certainement le moins qualitatif donc de ce booking qu'on a fait tout au long de cette vidéo 55 de rating mais que voulez-vous il faut aussi faire avancer d'autres storylines des storylines qui peut-être intéressent moins qui sont un peu plus milieu de carte mais c'est par avance on se lance quand même dans la bataille avec Ted Divacy Senior qui est accompagné de Bobby Roode le champion TNT de Tommaso Ciampa et James Keenan Morning Incorporated 2.0 et bien sûr Barbara Keenan la belle plante soeur de James et bien sûr petite amie dans notre réalité actuelle de Ted Divacy Senior et ils se congratulent et surtout parlent de la performance de Bobby Roode qui a remporté une victoire retentissante face à Colcabana à Ferrand Square on n'arrête pas d'en parler on se tape dans le dos on se passe de la pommade tout va bien dans le meilleur des mondes mais Terry Funk qui va couper ce lot de bons sentiments au bout d'un moment parce qu'il en a marre trop de bons sentiments ça lui plaît pas c'est quand même un mec un peu dur un bonhomme la bagarre et bon il est bien content quand même Terry Funk de voir tout ce beau monde sourire de congratuler d'avoir le smile sur le visage de rigoler d'être de bonheur parce que ça va pas durer ça va pas durer parce que la semaine prochaine il aura des révélations à faire et oui Terry Funk c'est un petit gars qui a le bras long dans le business et il aura des révélations à faire qui vont noircir le futur des money mats on en saura pas plus en tout cas c'est ce que Terry Funk nous annonce et nous promet pour la semaine prochaine Teddy Bessie Senior qui fait un très bon boulot pareil pour Bobby Roode Terry Funk pareil aussi Bobby Roode qui sort fort de ce segment Thomas Ocempa qui a mal performé Teddy Bessie Senior excellent bien évidemment et James Keenan complètement paumé mais c'est pas grave le but c'est de faire avancer les choses et la storyline avance même s'il ne gagne pas de l'it grâce à ce segment derrière El Jerry Kéo vont faire face aux Rotten Brothers et ouais Rotten Brothers et Jerry Kéo ça faisait un petit moment qu'on l'avait fait ça match décent où El Jerry Kéo et bah vont prendre du momentum bien sûr face aux Rotten Brothers 10 minutes 34 Kevin Sting qui défait avec ses Rotten et la Pink Fall avec le Go Home Driver mais attention Pat Lin et bah ouais parce qu'il y a l'intervention de Becky Bess Becky Bess qui intervient et qui donne la victoire à El Jerry Kéo il donne la victoire à El Jerry Kéo ils s'en rendent pas tout de suite compte parce que bon ils l'ont pas vu Becky Bess à l'oeuvre ils se contentent de célébrer mais Becky Bess est intervenu qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que c'est le bail qu'est-ce que c'est le deal en tout cas Becky Bess qui se mêle désormais des affaires d'El Jerry Kéo en leur faisant gagner une rencontre face aux Rotten Brothers mais en avait-il besoin on saura plus dans le prochain épisode qui interviendra la semaine prochaine 77 de performance in ring pour Kevin Stinn 57 pour El Jerry Kéo 34 et 38 pour les Rotten Brothers ça nous fait un bon 68 de rating match que j'ai mis en style de show derrière Paul Eman va interpeller Jazz parce que Paul Eman il est en ring il interpelle Jazz sa championne et Paul Eman félicite Jazz pour ses derniers accomplissements ses victoires clean face à Chantelle Taylor face bien sûr à Nightingale pour le championnat et puis bien évidemment plus récemment la semaine dernière face à Gay Kim et Jazz dit mais qu'est-ce que tu crois je suis la championne je suis la digne héritière de Jacqueline Moore complètement transformée Jazz mais il n'y a aucune fille qui est à mon niveau il n'y a aucune fille qui mérite d'être dans mon ring il n'y a aucune fille qui mérite d'avoir une opportunité pour mon titre et Paul Eman justement à ce sujet peut-être une solution et une fille qui mérite potentiellement de se battre pour la ceinture et Paul Eman appelle Jetta Jetta alors pour ceux qui ne le savent pas parce que ce n'est pas forcément la lutteuse la plus connue elle a fait beaucoup de circuits en importance c'est une femme qui s'est produite un petit peu partout elle s'est produite au Japon elle s'est produite en Europe elle s'est produite au Mexique elle a vraiment une popularité même aux Etats-Unis qui est vraiment plutôt pas mal dans les 30 pour être raccord avec le système TUW et donc Jetta arrive dans le ring et Jazz elle rigole en voyant Jetta qui d'ailleurs débute sa gimmick de old school face et c'est pauvre mais c'est pas grave Jetta elle performe au micro elle aime avoir de la liberté et Jazz se fout de sa gueule lui dire mais qu'est-ce que c'est que cette nana elle a même pas 20 ans elle a 19 ans IRL et Jazz se fout de sa gueule qu'est-ce que cette gamine va pouvoir faire face à moi enfin je veux dire elle est blanche elle a le teint pâle elle vient certainement d'Irlande de Grande-Bretagne j'en sais rien mais qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse avec moi dans le ring et tout et elle se fout de sa gueule et Jetta on va prendre le micro avec des mains de Jazz ce qui surprend un peu la foule qui fait réagir la foule Jazz un peu offusqué et Jetta lui donne son pédigré elle a caché au Japon elle a caché au Mexique elle a caché en Europe France en Grande-Bretagne elle a caché aux Etats-Unis elle a gagné des titres partout elle est passée et elle veut faire de même aux Etats-Unis c'est le seul continent où elle n'a jamais remporté un titre et elle veut le faire à la Holy Trestling face à Jazz et la semaine prochaine quand elle aura son opportunité au titre et bien elle espère que Jazz la considérera un peu plus et que surtout en une semaine elle aura eu le temps de se préparer psychologiquement et surtout de considérer un peu plus son opposante son adversaire à savoir elle-même Jetta parce que elle a des faits d'armes des faits d'armes que Jazz n'a pas et le match bien évidemment est booké pour la semaine prochaine avec Jetta face à Jazz la nana qui a parcouru le globe une véritable baroudeur du globe baroudeur des rings de 4 jolies d'y face à Jazz la championne à contester de la Holy Trestling c'est pour la semaine prochaine ça en donne doux à la bouche non ? qu'est-ce que vous en pensez ? bah écoutez c'est pas Melina c'est pas Mickie James c'est pas Trish Stratus Mickie James d'ailleurs à un moment donné elle avait été relâchée par la WWE et je me suis dit il y a un petit inspoir et puis non finalement en prolongation de contrat on n'a pas pu s'immiscer dans la discussion mais Jetta ça va le faire aussi en plus elle a 19 ans on va pouvoir construire des choses ça va être sympa ça va être sympa cette liaison féminine ça va être sympa Jazz Jazz qui performe pas super bien mais c'est pas grave Polyman qui sort excellent 64 de rating tout va bien dans le meilleur des mondes Kevin Nash Ryan et John Moxley ainsi que Tyler Black dans les backstage et Kevin Nash Kevin Nash va menacer Tyler Black alors il va être un petit peu retenu par Ryan qui va dire mon chéri doucement machin Kevin Nash excédé qui lui dit ce que t'as fait à Clodo Castagnoli pour prendre l'opportunité au titre ça mon grand je vais veiller à ce que tu ne le fasses jamais sur moi si tu t'avises de mettre les mains sur moi de me coûter un titre ou d'avoir les yeux un peu trop qui puent l'amour pour mon titre sache que toi et moi on aura un problème et que je vais te détruire aussi rapidement que je t'ai créé Kevin Nash qui est très 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 cash très très trash mais qui aussi annonce à Tyler Black qu'il a vu avec Paul Eman ce soir et que Tyler Black va répondre de ses agressements face à Clodo Castagnoli ce qui s'est passé il y a plus d'un an et il va affronter Clodo Castagnoli ce soir dans le main event sans intervention aucune personne ne sera là pour l'aider ce soir il va falloir faire son truc tout seul et assumer les conséquences de ses actes tout seul il n'y a pas sympa avec Tyler Black et Tyler Black qui a de plus en plus les nerfs contre son mentor l'histoire d'Anne Dark Angel avance bien sûr avec ce segment derrière Amazing Kong qui fait un match un match de retour ça fait un petit moment quelque part qu'on ne l'a pas vu je crois que depuis qu'il avait perdu le titre TNT ou je ne sais plus enfin bref l'opportunité au titre TNT ça fait un petit moment qu'on ne l'a pas revu Amazing Kong et donc elle fait face à Justin Credible et Tomaso Ciampa et elle va gagner le match elle défaite Justin Credible Tomaso Ciampa en 9 minutes 22 avec l'Amazing Bomb sur Tomaso Ciampa tomber 1,2,3 tout va bien 62 ratings performance de 55 pour Amazing Kong 54 pour Justin Credible 45 pour Tomaso Ciampa personne n'a fait la gueule ça permet à Amazing Kong de prendre une petite victoire une femme qui bat des hommes c'est sympa ça se fait sur le circuit indie de plus en plus même pratiquement depuis des années des années de tout temps à 100% c'est toujours l'ananas qui gagne face au mec et bien là on fait aussi à l'OLED Wrestling sur HOTV tout va bien allons-y pas de soucis pas d'angoisse ça mange pas de pain c'est toujours sympa ça fait plaisir au public puis Amazing Kong elle en impose c'est quand même un gros gabarit derrière Bobby Billard pour détendre sous ce beau monde petit striptease voilà on a vu Amazing Kong bon on a vu de la puissance maintenant on voit un petit peu de douceur avec Bobby Billard ça fait 62 striptease ça vaut ce que ça vaut ça fait du bien ça caresse les yeux c'est sympa c'est sympa et enfin le main event Claudio Castagnoli contre Tyler Black alors là le match 72 je m'attendais pas à une note aussi haute je vais être très honnête mais quand même une bonne petite note 72 de rating match avec une fantastic unité du bon catch match qui va durer 15 minutes 47 quand même gros gros match c'est Claudio Castagnoli qui va mettre Tyler Black via pinfall avec Alpamar Waterslide après la distraction de Kevin Nash il était en train de faire un match de fou les deux Tyler Black il avait le soutien du public Claudio Castagnoli aussi les gens sont en train de chanter this is awesome this is awesome et bah Kevin Nash il va attaquer Tyler Black et il va coûter à Tyler Black la victoire pourtant il avait dit que ça se ferait sans aucune intervention et bah si il va intervenir contre Tyler Black pour donner la victoire à Claudio Castagnoli ça va pas arranger leur relation c'est moins qu'on puisse dire bon toujours des excellentes chemistries des performances égales 65 et 65 en termes de performances in ring et la storyline Dark Angel avance mais perd un peu de hit vous inquiétez pas on aura le temps bien sûr de regagner Claudio Castagnoli qui regagne un main event à nouveau et on se souvient qu'il avait conclu le main event le mois dernier face à Bob O'Body avec une victoire bah là il conclut le mois d'avril avec une victoire face à Tyler Black et 70 de rating et on améliore la popularité dans les 15 régions où nous sommes diffusés que demande le peuple B-Boy 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 CZW en 2003 magnifique garçon il avait tête de gangsta ça fait pas envie t'aimerais pas tomber sur un mec comme ça dans la rue tu sens quand même que le mec est dangereux 0.23 de TV rating allons voir ça 0.23 de TV rating toujours c'est la août bien sûr et puis 177 000 personnes qui étaient présentes pour regarder le show via la TV à peu près pareil que la semaine passée ça se joue à une centaine de viewers près on continue à prendre de la popularité de l'importance dans les régions des Etats-Unis et on est passé on est toujours à 37 dans le nord-ouest mais ça va petit à petit monter pour Théorico on est à 43 on est en train d'avoir quand même au-delà du mid-ouest ce qui est très fort on est quand même avec 3 régions derrière qui sont quand même plutôt plutôt solides c'est toujours intéressant on essaiera aussi de décrocher des deals en Europe pour pourquoi pas aussi améliorer la popularité en France et puis bien évidemment aussi en Angleterre parce que ça serait intéressant aussi de faire un show en Europe et pourquoi pas un pay-per-view on va se retrouver quelques jours plus tard le lundi bien sûr premier du mois de mai jour de la fête du travail pour bien sûr parler du bilan financier faire un point sur la liste des storylines et aussi sur le prestige des titres nous sommes le 1er mai jour de la fête du travail en cette année 2007 et vous le voyez comme chaque début de mois pas mal de news qui s'affichent sur le dashboard avec bien sûr le résultat d'abord de la battle régionale on finit deuxième un petit peu partout à part dans le Mitsu où on est premier d'ailleurs comme dans la Tristate et Hawaï ça fait toujours plaisir de finir premier même si c'est pas forcément face à des fédérations de renom puisque je rappelle on est toujours en concurrence avec des fédérations qui sont dans la même size que nous Niki Rocks qui va son contrat se terminer je vais alors prolonger Samoa Joe qui a fini son tour avec la SGPW très bien ça lui fera moins de fatigue Samoa Joe l'offre de Samoa Joe c'est pour la SW on se panique pas c'est en size régional donc c'est pas une offre de contrat signé pareil pour Christopher Daniel Samoa Joe qui veut la DDT aussi lui offrir un contrat j'ai vérifié c'est tout simplement un contrat de tournée et un booking qui est possible pour la PWA qui donc est active depuis ce mois là 2007 apparemment une fédération mexicaine tout va bien bon ça nous intéresse pas un petit point quand même sur les finances avant de partir sur le prestige des titres et la hit des storylines les finances on a fait 104 000 dollars donc de profit un petit peu moins que le mois dernier mais c'est normal on est allé dans le nord-ouest où on avait jamais posé nos valises avant histoire aussi de gagner un petit peu de popularité et de prendre la température donc on vend quand même 346 000 dollars de tickets monter les revenus qui est un petit peu moins important que les mois précédents le sponsor nous a donné un petit peu plus donc ça compense au niveau des merchandising un petit peu moins que le mois dernier mais bon ça reste quand même assez léger au niveau du coût de worker on a augmenté le coût de worker effectivement là on s'est lâché là on a envoyé du pâté presque 15 000 dollars de plus enfin plus de 15 000 dollars de plus que le mois dernier au niveau du coût des shows on est un petit peu moins quand même le coût de marketing est équivalent le coût de marchandise à peu près pareil au niveau des misques on est un petit peu moins on a été un petit peu moins assassiné puis au niveau des taxes forcément un petit peu moins aussi puisque on a fait moins de profit que le mois dernier on le rappelle on paye des taxes à la hauteur de ce qu'on gagne donc forcément plus vous gagnez plus vous payez de taxes donc là c'est vrai que par rapport au mois dernier on s'en sort quand même pas trop mal un point sur la hit des storylines bon bien évidemment je traiterai aussi de ces morales issues il y en a toujours c'est une horreur un point sur les storylines et la hit Daniel Sodragon on a bon 71 de hit 72 pour Dark Angel et on a 60 pour Money Man c'est quand même plutôt pas mal on va pas se le cacher ça reste quand même plutôt pas mal j'ai oublié d'ajouter aussi je rajouterai aussi Mike Mizani Travis Himmel et Maryse dans l'équation histoire de faire avancer aussi des choses grâce à eux mais je suis plutôt content de la hit des storylines en ce moment c'est plutôt sympa bon le titre féminin de la hit wrestling qui est pour l'instant à 60 60 de prestige on n'arrive pas à décoller on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a Kevin Nash qui a toujours bien évidemment le titre mondial de la fédération sur les épaules mais qui n'a plus défendu son titre depuis le mois de février ouais dernière semaine de février donc voilà ça fait quand même ça fait plus de deux mois plus de deux mois que Kevin Nash n'a pas défendu son titre il va peut-être falloir quand même qu'on lui trouve un opposant mais c'est vrai qu'en ce moment il y a tellement de storylines que pour l'instant le champion ne défend pas sa ceinture mais ne vous inquiétez pas on va trouver bien sûr des opposants à l'ami Kevin Nash ne vous inquiétez pas j'ai des idées en tête forcément c'est logique je prévois quand même les choses en amont et j'ai plusieurs mois d'avance de booking dans ma tête ne vous inquiétez pas tout va bien de ce côté là notre ami Kevin Nash il va défendre sa ceinture plutôt que prévu d'ailleurs plutôt que tard au niveau du championnat du monde par équipe écoutez on a 100 de prestige Terribeck Jomoxi ça fait le taf 3 défenses de TIT depuis février écoutez pourquoi pas c'est plutôt pas mal et puis on a 80 ça va être remonté quand même avec le track prestige on est remonté on est à 80 de prestige on est à 75 au mois de mars là on est en train de monter d'avoir un titre TNT qui reprend un petit peu en valeur et c'est pas mal il y aura aussi des choses qui vont se passer avec ce titre TNT puisque vous savez qu'il y aura des révélations de Terry Funk aussi dans pas longtemps concernant les Monuans on verra s'ils vont sourire rire ou pleurer en tout cas ça sera pour le prochain épisode l'épisode numéro 34 j'espère que l'épisode 33 vous a plu si c'est le cas à votre coup du chapeau le like l'abonnement l'activation de la cloche ça mange pas de pain c'est totalement gratuit on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo de TW ou de sport d'ici là portez vous bien ciao bye bye et à la prochaine et à la prochaine